De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impossibilité de perdre notre salut. Est-il biblique ou peut-on perdre notre salut ? C'est une question qui divise beaucoup la communauté chrétienne et sur laquelle j'ai médité pendant plusieurs mois. parce que, je le dis toujours, il faut vraiment prendre la parole de Dieu dans sa globalité. Il est très facile de sortir un verset comme ça et de prouver par exemple quelque chose, mais s'apercevant dans un autre verset que Dieu ne dit pas la même chose ou apporte justement des compléments d'informations. Et aujourd'hui, quand on prend la parole de Dieu dans sa globalité, on s'aperçoit que oui, malheureusement, oui, j'ai envie de dire malheureusement parce qu'il y a des personnes qui vont passer à côté, mais on peut perdre notre salut. Alors, on peut le perdre, non pas dans un sens où Dieu reprend ce qu'il a donné, mais on peut le perdre par notre propre volonté. On va le voir dans différents passages, on va voir que même l'apôtre Paul expliquait qu'il faisait attention lui-même à ne pas perdre son salut après avoir prêché aux autres. On le voit dans plusieurs passages, vous allez le voir. Alors, ça m'a valu malheureusement des discussions avec un frère notamment sur Facebook qui m'a traité de loup parce que selon lui, j'annonçais un faux évangile. Mais pourtant, la parole de Dieu est très claire et les gens qui marchent dans la vérité guidée par le Saint-Esprit ne peuvent pas douter de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui à travers cette vidéo. Alors, il y a deux versets en fait qui parlent justement de ces personnes qui disent que le salut ne peut pas être perdu, dont ils se servent. On voit dans Jean chapitre 10 du verset 27 à 28 où la parole de Dieu nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Alors, souvent, on se sert de ce verset pour dire « Voilà, regarde, il est impossible qu'on perde la vie éternelle parce qu'on voit bien que personne ne peut les ravir de sa main. » Alors, il faut bien comprendre une chose. On va lire d'ailleurs le deuxième verset pour bien le comprendre également. Ce verset qui est utilisé aussi dans Romains 8, chapitre 38 à 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors, le premier verset nous montre que, tout simplement, une fois que Dieu a donné son salut, il est vrai que personne ne peut enlever la personne qui est placée dans la main de Dieu. Ça, c'est une vérité. Et on voit que, notamment dans Romains, chapitre 8, que je vous ai lu en deuxième partie, personne ne peut également nous séparer de l'amour de Dieu. Mais la parole de Dieu nous montre dans différents versets que nous-mêmes, nous sommes nos propres ennemis. Et que si demain, nous décidons de pécher, de se maintenir dans le péché, de ne pas se laisser transformer par la volonté de Dieu, eh bien, nous nous sautons de notre plein gré en dehors du plan de Dieu, en dehors de sa main. Il y a un verset qui nous montre très bien dans Hébreudis, lorsque les personnes pêchent de façon volontaire, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de grâce. Dieu ne peut plus pardonner parce que nous bafouons le sang de Christ et de son sacrifice. Mais il y a d'autres versets, vous allez voir, qui sont très évocateurs et qui nous montrent de façon très claire que, malheureusement, on peut passer à côté du salut. Alors, il faut savoir aussi que les personnes utilisent, notamment, le fait que Dieu connaît à l'avance l'avenir et qu'automatiquement, si Dieu connaît l'avenir, il sait aussi qui va être sauvé et qui ne va pas être sauvé. Mais il faut savoir que le Seigneur se réserve aussi le fait, le droit, de se garder un peu de mystère par rapport aux personnes qui vont persévérer. Et on sait que le Seigneur aussi peut être surpris par le comportement de certaines personnes. On le voit notamment dans un passage qui est extrêmement clair. On va le regarder dans le livre de Jérémie, chapitre 19, du verset 4 à 5. Donc là, le Seigneur parle du peuple hébreu qu'ils m'ont abandonné. Ils ont profané ce lieu, ils ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissaient ni eux, ni leur père, ni les rois de Juda. Ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal. Ce que je n'avais ni ordonné, ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Donc on voit que le Seigneur, dans ce passage, n'avait même pas pensé qu'ils auraient pu se comporter comme ça. Donc on voit que Dieu se réserve une marge de mystère par rapport au comportement que les gens auront durant leur vie. Parfois il est surpris, parfois il est surpris dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et on voit que dans ce passage, Dieu, ça n'était même pas venu à sa pensée, en fait. Si vraiment le Seigneur savait le futur et se donnait la peine de connaître tout le futur, eh bien il aurait pensé, il aurait su ces choses. Et là on voit que ça n'était pas venu à sa pensée. Donc ce passage nous montre aussi que Dieu se réserve en qu'une part de mystère et qu'il peut être surpris de certaines personnes en bien ou en mal, comme je vous disais. Et on va voir donc à travers cette vidéo, différents passages qui nous montrent que oui, on peut perdre notre salut. Il faut savoir déjà une chose, c'est que le Seigneur Jésus, dès qu'il est venu sur cette terre, n'a pas condamné la femme pécheresse, mais qu'il lui a dit, va et ne pêche plus. Donc il a donné la possibilité à cette femme de choisir entre continuer le péché ou se maintenir en dehors du péché. Il faut savoir que le péché est une transgression des lois de Dieu. Et le diable, si Dieu donnait la possibilité à chacun et amenait les gens à être sauvés, et que les gens n'aient plus rien à faire, le diable pourrait dire, oui mais à ce moment-là c'est trop facile, parce que tu n'es pas un Dieu juste, vu que tu leur as tout mâché le travail. Non, Dieu nous laisse une part de liberté. C'est la liberté de choix. On voit dans Deutéronome, chapitre 30, verset 15, où le Seigneur nous dit, « Je mets devant toi le chemin de la vie et du bien, ou le chemin de la mort et du mal. » Donc c'est un choix que Dieu va nous laisser dans notre vie terrestre. Mais aussi afin que le diable ne puisse pas dire à Dieu que Dieu est injuste. Nous savons que la parole de Dieu nous dit que Dieu est amour, mais aussi justice, et que Dieu est juste dans ses choix, dans ses décisions. Et afin de donner la pleine victoire sur le diable, il va laisser le choix à l'homme de choisir le bon comportement. On voit aussi dans le livre de Job, où Dieu avait béni Job de différentes choses, et le diable a dit, « Oui, mais regarde, tu lui as apporté plein de bonnes choses. Donc maintenant, enlève lui tout ça, et on verra s'il va continuer à te suivre. » Dieu lui a tout enlevé, le diable, enfin, Dieu a permis au diable de tout lui enlever, et Job a continué à marcher dans l'intégrité, dans la foi, et dans l'obéissance. Donc on voit qu'il a eu un choix à faire. Et la possibilité aussi de se rétracter. Donc, il faut bien comprendre cette chose-là, c'est vraiment très très important. Nous avons un choix, et on le voit vraiment dans tous les versets que je vais vous montrer aujourd'hui, que nous avons ce choix vraiment déterminant d'obéir au Seigneur, de nous laisser transformer dans notre esprit, de dompter notre chair, de transformer notre vieille nature pécheresse en homme nouveau. Voilà. Et le Seigneur Jésus nous a bien parlé aussi que celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc c'est aussi quelque chose que Dieu nous a demandé et que Dieu va nous aider à faire si nous nous disposons à vouloir obéir au Seigneur. Ça, c'est toujours une condition que Dieu nous laisse la possibilité de mettre en place dans nos vies ou pas. Regardez par exemple le 1 Corinthiens, chapitre 9, du verset 26 à 27. Moi donc, Paul qui parle, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme batte en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc là, on voit de façon très claire que Paul maintient son corps dans l'obéissance parce qu'il avait aussi des désirs, il avait aussi des envies et le Jab le venait le tenter. Mais il maintenait son corps durement et le tenait assujetti comme maintenu en laisse pour pas qu'il pêche de peur d'être rejeté. Donc il le dit clairement. Si le salut était pour lui quelque chose de sûr et certain, dans le sens où, voilà, sans avoir à se battre ou quoi que ce soit, il avait l'assurance de la vie éternelle, il n'aurait jamais dit cette phrase-là. Et il faut savoir aussi une chance, c'est que prêcher un évangile qui nous explique qu'on peut ne jamais perdre la vie éternelle, c'est encourager les gens à se maintenir dans le péché. Aujourd'hui, nous avons des gens dans les églises qui continuent une vie comme les religieux, c'est-à-dire une vie où on vit dans le péché, on vit pour soi-même, on ne fait absolument rien pour le Seigneur. Et on a bien sûr, selon Dieu, enfin selon ces gens-là qui avancent un faux évangile, l'assurance de la vie éternelle. Alors bien sûr que Dieu nous donne la possibilité de la grâce d'être sauvé par le moyen de la foi, mais si nous ne voulons pas suivre les commandements de Dieu, comment voulez-vous lui être agréable ? C'est pas possible. Donc ce passage nous montre bien que même Paul disait bien qu'il pouvait être rejeté alors qu'il avait pourtant prêché aux autres. Donc ensuite on a un autre verset dans Actes, où le Seigneur nous dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ». Donc si les gens refusent de se convertir ou de se repentir, c'est pareil, les péchés ne sont pas effacés. Donc il faut faire attention parce qu'on a toujours, on va dire, une possibilité de choisir de suivre le Seigneur. On a aussi regardé quelque chose qui est très clair dans 1 Jean chapitre 3 du verset 9 à 10 « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu ». Aujourd'hui, combien d'hommes se disent serviteurs de Dieu alors qu'ils ont une vie remplie de péchés ou qu'ils pêchent encore ? Là ce passage nous dit clairement « Si vous péchez encore, vous n'êtes pas né de Dieu ». Donc vous n'avez pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Donc il faut bien se rendre compte, et on va le voir dans des passages suivants, qu'il y a un travail, un processus dans lequel Dieu va nous amener et dans lequel nous devons nous disposer à l'obéissance. Nous devons faire des renoncements aux œuvres mortes pour être bien sûr transformés dans notre vieille nature en un homme nouveau. Et ça nous dit ensuite « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable ». Donc là vous vous rendez compte, la Bible nous dit que si nous sommes encore dans le péché, nous ne sommes pas nés de Dieu, nous ne sommes pas des enfants de Dieu, nous sommes des enfants du diable. « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère ». Donc ce passage est extrêmement clair aujourd'hui. Ceux qui marchent encore dans le péché, ceux qui pratiquent encore ces choses-là, ne sont pas reconnus comme étant nés de nouveau, ni des enfants de Dieu, mais encore des hommes anciens et des fils de Satan. Donc c'est un verset qui est extrêmement puissant, extrêmement clair. Lorsque l'on lit par exemple Galates chapitre 5 verset 24, « Ceux qui sont Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs ». Donc les religieux sont toujours dans les choses du monde, dans la vie complètement égoïste. Il n'y a vraiment que deux petites heures le dimanche, voilà, pour le Seigneur. Et encore, si on peut appeler ça pour le Seigneur. Et on a un autre passage qui est très clair, dans Matthieu chapitre 7 verset 21 à 24. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. » Plusieurs de ce jour-là diront, voilà, nous avons fait toutes sortes de bonnes œuvres, mais Jésus leur dira, « Je ne vous ai jamais connus ». Pourquoi ? Parce que vous commettez le péché, l'iniquité. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très clair. Il y a plein de gens qui vont se dire « Enfants de Dieu », mais qui ne sont pas connus de Dieu à cause d'une vie qui se maintient dans le péché. C'est pour ça que je vous dis qu'il est vraiment très très important de marcher dans l'obéissance, loin du péché. Tous ceux qui disent aujourd'hui, « Non, non, c'est impossible, on ne peut pas avoir une vie sans péché. » Eh bien, moi, je vous dis le contraire. J'ai des exemples autour de moi. On arrive à un moment à la sanctification. Et on va voir aussi d'autres passages qui montrent que cette sanctification est quelque chose d'obligatoire pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et le Seigneur nous dit également dans un autre verset, dans Jean chapitre 14 du verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Donc, on voit aussi le choix de garder les commandements de Dieu ou pas. Et c'est à partir de là que, bien sûr, le Seigneur agit dans nos vies. Le Seigneur nous dit bien également dans Ephésiens, chapitre 5, verset 27, « Afin de paraître devant lui cette église glorieuse. » Voilà ce que Dieu attend, une église glorieuse, sans tâches ni rides, sans péché, sans choses mauvaises, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dieu n'attend pas des pécheurs qui se disent, « Oh Seigneur, je suis gracié par ton amour. » « Seigneur, voilà, je suis un homme imparfait. » « Je suis encore dans le péché. » Non, 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 non. Enlevons ces choses de nos bouches. Enlevons ces choses de nos bouches. Parce que les gens qui parlent ainsi sont des gens qui sont poussés par l'esprit du diable. On ne peut pas parler. Même Paul le disait, qu'il tenait son corps en bride, afin de ne pas perdre, justement, cette promesse que Dieu lui avait faite. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 à 8. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Ou dans certaines versions, c'est marqué également la consécration. « C'est que vous vous absteniez. » Donc ça, c'est ce que Dieu veut. « Que vous vous absteniez de l'impudicité. » Donc, s'abstenir, pensez-vous que c'est Dieu qui peut s'abstenir pour nous ? C'est le Seigneur qui nous demande de nous abstenir de l'impudicité. C'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, comme l'a fait Paul. Donc, maintenir notre corps dans l'obéissance, dans la sainteté, dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, Dieu nous montre que nous avons un comportement à adopter, pas comme les païens. Donc, un comportement aussi avec des efforts. C'est que personne n'use envers son frère de frône ni de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, vous voyez bien, Dieu appelle à la sanctification. Dieu n'impose pas. Dieu ne nous façonne pas à la sanctification. C'est Dieu qui nous appelle. Et nous, nous nous disposons. Et quand nous nous disposons, nous sommes transformés, comme la parole de Dieu nous dit également, par le renouvellement de notre intelligence. C'est-à-dire que notre intelligence va nous amener à mettre notre vie en règle. Tiens, le tabac, ça ne plaît pas à Dieu. La pornographie, ça ne plaît pas à Dieu. J'arrête, j'arrête, voilà. Et je place ma foi. J'ai foi envers le Seigneur qui a cloué ses péchés à la croix il y a 2000 ans. Donc, je déclare, lorsque ça se tient et ça se présente devant moi, de « je maintiens mon corps, je fuis le péché, je le maintiens et je m'abstiens parce que sinon je rentre dans les plans du diable ». Donc, voyez bien, tous ces passages sont quand même vraiment assez clairs. Dans Jacques chapitre 1, verset 27, « La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs affections et à se préserver des souillures du monde ». Donc, on va encore nous préserver des souillures du monde. On va encore la possibilité de choisir. On a aussi les œuvres qui découlent de notre foi. Combien sont aujourd'hui dans la foi, mais ne font rien pour le Seigneur et vivent une vie complètement égoïste ? Jacques chapitre 2, verset 17 à 20, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Donc là, le Seigneur nous dit bien aussi que nous devons avoir à la suite de notre foi des œuvres qui découlent. Prêcher l'Évangile, parler du Seigneur autour de nous, témoigner de l'amour du Seigneur. Ensuite, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi. Donc, le fait de croire en Dieu ne sauve pas. Donc, on le voit également parce que même les démons croient en Dieu. C'est la foi, c'est-à-dire l'espérance. Et aussi, la foi découle des œuvres, un changement de vie, une abandon des péchés, une consécration ou une sanctification, on peut appeler ça des deux façons. Mais tout ça doit découler de notre foi. Un amour, comme Christ a aimé le monde pour notre prochain, mais aussi pour les païens, afin de leur annoncer l'Évangile, toutes ces choses découlent de la foi. Et c'est ce qui montre, dans toutes ces choses, une transformation de notre vieille nature en un homme nouveau, qu'on appelle donc la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Donc, frères et sœurs, nous devons bien comprendre que ces choses sont bibliques. Ce ne sont pas des choses que je vous invente. Regardez un passage qui est extrêmement clair également, Philippiens, chapitre 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Le Paul nous dit bien, et le dit bien à l'Église des Philippiens, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur a enlevé sa grâce au peuple hébreu. À un moment, il dit « J'ai enlevé ma grâce parce que je me suis lassé de pardonner. » Et c'est ce passage qu'on retrouve notamment dans Hébreu, chapitre 10, où Dieu nous montre clairement qu'à un moment donné, si on se moque vraiment trop de lui, si on continue à maintenir comme ça dans le péché indéfiniment, Dieu, à un moment, peut retirer sa grâce. Et dans ces cas-là, il y a une attente de condamnation qui pèse au-dessus de la tête de l'homme. L'homme se sent complètement vide. L'esprit s'étouffe, bien sûr. Et on voit des gens qui sont complètement vides, qui n'ont même plus la force de revenir au-devant le Seigneur, de prier, de s'humilier. C'est parce que la grâce a été enlevée. Bien sûr, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu n'arrive pas à ces conclusions-là rapidement. Dieu est patient, lent la colère. Donc, bien sûr, aujourd'hui, cette vidéo n'est pas là pour vous effrayer. Sachez vraiment que Dieu vous aime. Dieu va persévérer à essayer par son esprit de vous montrer ce qui ne va pas dans votre vie, à vous façonner comme un potier façon de son œuvre, petit à petit. Mais si nous ne nous disposons pas, à un moment, Dieu peut se lasser. Nous prenons ce risque. Et là, ce passage en philippien nous explique bien que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors, tous ceux qui aujourd'hui, parce que j'ai malheureusement, bien sûr, des personnes qui s'amusent à mettre des messages dans les commentaires des vidéos en disant « Tu prêches un faux évangile, tu bafous l'œuvre de la croix. » Alors, toutes les personnes aujourd'hui qui disent « Nous sommes sauvés de façon indéfiniment et nous n'avons absolument rien à faire, Dieu nous transforme. » Je vous encourage à changer de voie, à vous repentir de ce faux évangile qui est démoniaque. Nous voyons même que Paul le disait lui-même. Il tremblait, il avait de la crainte. Il travaillait à son salut. On a bien vu dans tous les passages que je vous ai montrés que Dieu nous donne une certaine liberté pour aussi pouvoir dire au diable « Regarde, il avait le choix, il a choisi moi-même. Il ne t'a pas choisi toi. » Parce qu'on a vu certains passages qui nous montrent que voilà, celui qui pêche est du diable, celui qui est né de nouveau ne pêche plus. Donc, aujourd'hui, ne vous découragez pas en disant « Oui, ma vie n'est pas encore en règle. Je suis encore dans certains péchés, tout ça. » Frères et sœurs, sachez que vraiment, pour moi-même, je vous parle de mon cas. Si vraiment vous avez de l'amour pour le Seigneur, si vraiment vous voulez saisir cette grâce que Dieu vous donne à tous, parce que la parole de Dieu nous dit bien que le Seigneur, sa volonté, c'est que personne ne périsse. Et aujourd'hui, si vous avez vraiment de l'amour pour le Seigneur et si vous voulez saisir cette chance, cette grâce que Dieu nous a donnée, eh bien, mettez votre vie en règle avec le Seigneur. La repentance, c'est l'abandon du péché. Comme Jésus l'a dit à la femme adultère, « Va et ne pêche plus. » Aujourd'hui, combien nous avons de chrétiens qui retombent à chaque fois dans les mêmes péchés ou continuent à vivre de façon complètement normale dans le péché. C'est-à-dire que voilà, on continue à fumer, mais on aime le Seigneur. On continue à... « Non, mes frères et sœurs, sachez vraiment que c'est une ruse du diable. » Et on l'a vu dans tous les versets aujourd'hui. Ce genre de vidéo, je ne vais pas vous la refaire 50 fois, mais je vous ai montré parole de Dieu en main. Parole de Dieu en main. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport au péché ? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à la consécration, la sanctification ? Et comment Dieu veut que nous soyons en préparation actuellement sur Terre, nous nous préparons à rentrer dans la gloire de Dieu ? Et si nous ne nous sommes pas préparés, comment voulez-vous qu'un homme pécheur entre dans la gloire de Dieu ? Vu que le péché est une transgression des lois de Dieu. Donc, il faut bien prendre conscience de ces choses-là. Ce sont des choses qui sont graves. Annoncer un évangile de l'impossibilité de la perte du salut, croyez-moi que c'est quelque chose de démoniaque. C'est quelque chose qui est prêché par beaucoup d'églises et par beaucoup de personnes qui ne sont pas guidées par le Saint-Esprit. Et croyez-moi que c'est vraiment grave parce que ça maintient les gens dans le péché. J'ai des cas autour de moi de personnes qui sont dans le péché, mais total, alcool, tabac, des pratiques sexuelles qui ne sont pas de Dieu, toutes sortes de choses comme ça, qui vivent complètement dans le monde, alors que la Bible nous dit que celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Et ces personnes pensent être sauvées parce qu'on leur a témoigné un Dieu d'amour qui pardonne tout, une impossibilité de la perte du salut. Et quand on parle de ces choses-là, on dit non, 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 c'est pas possible, le Dieu est amour, Dieu me pardonnera. Nous sommes faibles, nous sommes tous pécheurs, voilà, on n'est pas parfait. Donc ce genre de discours est démoniaque. Je vous le dis, mes frères et sœurs, ce genre de discours est démoniaque. Et le Seigneur Jésus, n'oubliez pas que lorsqu'il a commencé son ministère, il y avait 70 personnes qui le suivaient, 70 apôtres. Et à la fin, il n'en restait plus que 12 parce que les gens ont vu la difficulté de suivre Dieu. Et c'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a un travail, au début, c'est pas facile. Mais lorsqu'on se laisse transformer par le renouvellement de l'intelligence, lorsqu'on se dispose à plaire à Dieu et que l'on fait des efforts, Dieu nous transforme et nous libère de nos péchés les uns après les autres. Et notre foi sur la victoire du péché est là aussi pour nous accompagner dans ce processus. Et on arrive, moi, ça fait des années que je n'ai pas bu d'alcool, que je n'ai pas fumé, pourtant j'étais un accro de la pornographie, de l'alcool, du tabac et j'ai tout arrêté. Et aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de ces choses-là parce que je me suis laissé transformer, parce que je voulais y arriver. Je me suis donné au Seigneur pour y arriver. Je me suis donné les moyens. Après, bien sûr, j'ai encore des tentations qui se présentent, mais quand ça se présente, je fuis, je résiste, je prie, je loue le Seigneur, j'entretiens mon esprit pour dompter ma chair comme Paul le disait. Donc, frères et sœurs, ne pensez pas qu'il y ait de l'orgueil dans mes paroles ou les gens qui disent « Oui, mais non, quand on ne pêche plus, c'est qu'on est orgueilleux », n'écoutez pas ces personnes, mes frères et sœurs. N'écoutez pas ces personnes. Dites-vous que c'est possible. J'ai mon exemple, j'ai des exemples autour de moi de personnes qui marchent dans une vie de repentance totale, une vie de consécration, de prière, d'œuvre bonne, de fruits, d'encouragement pour les frères et sœurs. Franchement, c'est incroyable. J'ai des gens comme ça autour de moi. Donc, frères et sœurs, ne dites pas que c'est impossible. Et n'oubliez pas que le Seigneur nous a dit aussi que le chemin de la perdition est grand et large et que beaucoup s'y engagent. Et le Seigneur nous a dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Efforcez-vous. Donc, c'est bien aussi la preuve qu'il y a un travail à faire sur notre salut. Le salut est donné à tous mais nous avons une disposition d'esprit et de notre corps pour pouvoir accéder à la sanctification qui va elle-même nous amener dans la glorification de nos corps pour entrer dans le royaume de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions dans la barre des commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Et n'oubliez pas que Dieu croit en vous et je crois en vous également. Soyez fort. Et le Seigneur nous dit bien sa parole « Seuls les violents s'emparent du royaume des cieux. » C'est ceux qui forcent, ceux qui sont violents avec eux-mêmes comme Paul l'a fait avec son propre corps dans l'obéissance, dans le maintien de son corps en bride justement pour ne pas retomber dans le péché. Et c'est quelque chose qui est important. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt, frères et sœurs. Soyez bénis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, Il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage 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 Sous-titrage